Salut, moi c'est Axel. Hello, moi c'est Guillaume. On est un couple de trail runners. On s'est rencontrés en Nouvelle-Calédonie il y a de 5 ans sur un trail. Et depuis, on partage tous nos entraînements ensemble. Le fait de pratiquer le trail running de manière régulière, ça nous a poussé à nous poser des questions sur un certain nombre de sujets, tels que l'alimentation, notre rapport à la compétition ou encore l'environnement. On a entendu parler de coton biologique, de fibres recyclées. On a découvert des marques de vêtements lifestyle, éthiques et écologiques. On a appris que l'industrie textile était souvent présentée comme la deuxième industrie la plus polluante du monde. Quand on cherchait une tenue de trail running, on était surtout focalisés sur l'aspect technique, est-ce que la tenue était légère et combien de grammes on allait pouvoir gagner sur cette tenue. On en oubliait complètement le côté écologique. Notre marque a trois objectifs. Le premier objectif, c'est de proposer des matières qui correspondent à notre pratique, c'est-à-dire des matières techniques qui soient respirantes, légères, confortables et qui ne gardent pas les odeurs. Donc bien sûr, on voulait obtenir tout ça sans compromis sur l'environnement. Notre deuxième objectif, c'est de proposer ces tenues-là avec une empreinte environnementale la plus faible possible. Ça veut dire qu'on a cherché des textiles qui avaient un intérêt écologique. On a cherché à réduire au maximum les distances. On a cherché les trajets optimums. Ça a été décisif dans le choix de nos fournisseurs. Puis on n'a aussi sélectionné que des fournisseurs qui avaient une politique environnementale vraiment engagée. Troisième objectif, c'est de laisser une empreinte environnementale positive. On va compenser intégralement notre empreinte carbone. Et en plus, on reverse un euro à l'association Coral Guardian qui s'occupe donc de transplanter des coraux un peu partout dans l'eau. Voilà, vous savez tout. Alors, si le projet vous a plu, sachez qu'on est actuellement en pré-vente sur Ulule du 19 février au 19 mars. On a vraiment besoin de vous pour faire décoller notre campagne et lancer la production. Non, le deuxième objectif, c'est... C'est de minimiser l'empreinte environnementale. C'est ça, le deuxième objectif. Mais non, le deuxième objectif, c'est qu'on a des matières écologiques. Oui, mais c'est ça, mais on veut minimiser l'empreinte environnementale. Et comment on minimise l'empreinte environnementale ? On réduit les distances et on choisit des matières écologiques, etc. Voilà, ok, c'est très bon. Ok, c'est bon, je suis dedans, voilà. J'y suis, j'y suis. C'est tellement facile quand c'est pas ton texte. Sous-titrage Société Radio-Canada